La Bretagne est en avance, en avance avec cet engagement, dès 2010 sur ce dossier, et avec le choix du 100% fibre. Mais on le sait tous ici, que lorsqu'on est les premiers à oser, que lorsqu'on est les premiers à s'engager sur des chantiers aussi colossaux, eh bien, on va forcément essuyer quelques plâtres. Que ce soit avec le lot de contraintes techniques et juridiques, on en a longuement parlé hier, c'est pourquoi nous demandons des évolutions législatives à travers le pacte d'accessibilité. Que ce soit avec les opérateurs, qui ne croyaient pas franchement à la réussite commerciale du déploiement en zone rurale, on peut le dire, alors qu'aujourd'hui, avec 30% de taux de pénétration, nous voyons déjà que la demande est là. Que ce soit aussi pour un problème de disponibilité de la fibre en elle-même, il faut le dire, nous n'en produisons pas suffisamment en Europe, et nous sommes tributaires des délais de livraison parfois très longs, trop longs. Ou que ce soit face à un manque de personnel formé pour satisfaire l'avancée des multiples chantiers en cours, déficits auxquels nous répondons à travers nos politiques de formation. Enfin, redisons-le aussi, et en ce qui me concerne, c'est une réelle fierté de l'assumer ici, aujourd'hui, en faisant le choix de couvrir l'intégralité du territoire breton, nous sommes fidèles à notre volonté de ne laisser aucun breton de côté. Avec cette règle du 1 pour 1, une prise déployée en zone urbaine, une prise déployée en zone rurale, nous avons fait le choix de la solidarité territoriale et financière, plutôt que la compétitivité entre les territoires. Et pour nous, que les choses soient très claires, cette solidarité territoriale n'est pas négociable. Néanmoins, nous savons qu'il faut avancer, que les besoins et les attentes sont là, que les frustrations peuvent naître, notamment pour les territoires qui seront programmés sur la phase 3. On le sait, de nouvelles solutions peuvent émerger avec la révision possible des stratégies des opérateurs, mais aussi avec le soutien annoncé de l'État. Mais dans tous les cas, avant 2030, les montées en débit vont continuer de progresser, puisque 90% des bretons seront d'ici 2022 à plus de 8 Mbps. Chacun peut comprendre que tout cela ne peut pas se faire en un seul jour, et les abondements financiers qui sont réclamés par certains ne réduiront pas les contraintes.